Hey salut les romers ! Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que vous allez pas voir ma tronche. Ça fait un petit moment que je joue à minecraft j'aime bien ça ça me détend bien et bah en jouant j'ai appris qu'on pouvait faire du rom dans minecraft donc ni une ni deux j'ai eu envie de faire une vidéo où je vous montrerai un peu comment on fait du rom dans minecraft donc c'est parti alors pour faire du rom dans minecraft ça va se faire en plusieurs étapes alors moi je le fais dans le mode survival c'est un petit peu plus marrant parce que c'est vraiment le mode où on prend le temps de jouer je le fais également sur un serveur donc il n'y a pas que moi qui est sur la carte je vous donnerai toutes les informations pour aller sur ce serveur si vous avez un peu envie d'aller voir ma distillerie ça sera possible on va d'abord tout simplement faire la distillerie le l'alambic tout simplement c'est alors il ya une étape qui est un petit peu particulière parce que il faut un bâton de blase pour pouvoir faire un alambic et ce bâton de blase on ne le trouve que dans le netter et dans un temple enfin dans un château fort de du netter donc c'est un blase les blases sont des monstres il faut en tuer et s'ils peuvent popper des bâtons de blase ce bâton de blase ce sera la matière première de l'alambic donc pour pouvoir aller dans le netter et bah tout simplement il faut d'abord construire un portail du netter et c'est ce qu'on va s'atteler tout de suite à faire en commençant tout simplement par faire des sauts qui vont nous être très utile par la suite il faut du fer donc pour faire pour avoir du fer il faut du minerai de fer vous pouvez le voir le minerai de fer c'est tout simplement des blocs que l'on peut miner avec des petits stris orange rose un peu saumon donc c'est ça qui contient le fer on va en récolter quelques uns et on va le faire fondre en lingots de fer ensuite quand on a obtenu enfin des lingots de fer et bah on peut construire des petits seaux en fer maintenant qu'on a nos outils il va falloir récupérer la matière première qui est tout simplement de la lave pourquoi de la lave tout simplement parce que pour faire un portail du netter il faut avoir des blocs d'obsidienne et l'obsidienne à part en laminant on l'obtient en utilisant en fait de la lave que l'on va plonger dans deux cubes d'eau donc maintenant qu'on a un peu tous les outils qu'on a de l'eau qu'on a de la lave on va construire notre petit portail alors on commence par faire les blocs on remplit tout ça d'eau il faut donc avoir deux blocs d'eau pour pouvoir faire un bloc d'obsidienne une fois qu'on a la base du portail on peut faire les côtés et on finira par le haut pour finir il faut que ce soit vraiment un carré total en pierre d'obsidienne voilà le portail est terminé on peut enlever toutes les pierres qui nous ont servi à à sculpter en fait le portail et nous voilà donc avec le portail tout beau il faut maintenant balle l'ouvrir pour cela il nous faut un briquet oui le portail s'ouvre avec du feu et voilà on a un portail ouvert et maintenant on peut se rendre dans le netter c'est parti alors les forteresses du netter ça se trouve alors il faut chercher de temps en temps mais normalement ça se trouve assez facilement ce sont de très grandes structures dans une pierre un encore plus sombre que que les la roche du netter donc vous pouvez les trouver assez facilement et les blazes vous les trouverez vraiment dans le fond des forteresses alors ce sont des monstres qui vous lâchent du feu donc ça fait assez mal mais on arrive assez facilement à les buter et à récupérer des bâtons de blazes maintenant qu'on a un bâton de blazes on va pouvoir faire deux choses déjà on va pouvoir construire un alambic ça c'est fait et on va aussi utile utiliser un bâton de blazes pour obtenir de la poudre qui va nous servir à alimenter notre alambic voilà tout est prêt maintenant on a notre alambic il est en état de fonctionner il nous faut des fioles maintenant parce que ce sont les fioles en verre qui vont récupérer et qui vont permettre la distillation maintenant qu'on a nos fioles il nous faut un chaudron dans lequel on va pouvoir faire la fermentation de la canne à sucre maintenant qu'on a tout ça et bien il faut de la canne à sucre alors quand on ne la cultive pas il faut aller la chercher sur la map vous pouvez vous balader généralement elles sont toujours en proximité d'une source d'eau donc cherchez au niveau des rivières ou proche des mers vous devriez en trouver assez facilement il vous en faudra au moins 14 brun avant de mettre la canne à sucre en fermentation on va commencer par faire un un flux parce que pour faire du bon rhum dans minecraft il faut le faire vieillir voici la construction d'un flux vous voyez c'est assez simple c'est juste des morceaux de bois que l'on met les uns à côté des autres et qui vont avoir plus ou moins la forme d'un flux il ne faut pas oublier de mettre une petite pancarte devant le flux où on va inscrire barrel c'est vraiment ce ce petit panneau qui va vraiment permettre de de constituer le flux à maintenant que tout ça c'est fait et bah on va commencer par la fermentation donc on plonge 14 brins de canne à sucre dans le chaudron il faut attendre cinq minutes pour avoir un bon ferment et attention il faut vraiment que ça soit cinq minutes si vous êtes à six minutes ou à quatre minutes vous obtiendrez pas un rhum de très bonne qualité c'est vraiment très précis c'est cinq minutes pour avoir le meilleur des rhum une fois la fermentation terminée il faut récupérer donc le mou avec trois fioles et avec nos trois petites fioles et bah tout simplement on va les placer dans l'alambic pour passer à la distillation une distillation qui va se faire en deux fois après la distillation on obtient un rhum blanc un rhum de mauvaise qualité et oui dans le minecraft un rhum blanc c'est un brum de mauvaise qualité il faut vraiment le faire vieillir pour qu'il commence à devenir intéressant et qu'il ne soit pas nocif pour la santé donc ces trois fioles de rhum et ben on va les placer dans un flux quand on réussit à correctement faire la distillation et qu'on le fait la fait bien en cinq minutes on obtient un bon rhum assez rapidement au bout de deux trois ans de vieillissement le rhum est considéré comme un bon rhum vieux un rhum ambré et il est considéré comme étant bon si vous avez utilisé un rhum si vous avez distillé un rhum en six minutes ou quatre minutes il lui faudra vraiment 14 15 ans de vieillissement pour qu'il soit considéré dans le jeu comme étant bon sinon il est toujours considéré comme un mauvais rhum et voilà on a obtenu un bon petit rhum un rhum de 14 ans d'âge on va tester tout ça Alors, glou 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 Ça y est, j'ai les effets du ROM C'est pas très original On a juste en fait l'image qui se déforme un peu Quand on essaye de se déplacer On n'avance pas tout droit Voilà, tout simplement les effets de l'ivresse classique Mais voilà, on a fait du ROM dans Minecraft Voilà, si ça vous intéresse de voir un peu ma distillerie Je mets en description le lien vers le serveur sur lequel je l'ai construite Vous pouvez voir sur la carte où est-ce que j'ai placé ma distillerie Elle est un peu éloignée de l'endroit où on pop au départ sur le serveur Je vous montre un petit peu comment on y va en partant du pop de départ Donc vous passez au milieu des portails Vous allez tout droit, un petit peu plus à droite Et vous arriverez à ma distillerie Voilà les rumeurs, j'espère que cette petite vidéo un peu originale vous aura plu Moi ça m'a bien amusé de la faire Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres sur mon blog gratuitement N'oubliez pas qu'un ROM partagé est un plaisir décuplé Mais qu'il faut tout de même en boire avec modération Allez les rumeurs, en attendant la prochaine Je vous souhaite de me prendre bien du plaisir avec un bon petit ROM Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501